Elle va faire quelques confidences. Ce dimanche 23 mai, sur le plateau de l'émission 20h30 le dimanche, Laurent Delahousser recevra Vianney, Alessandra Sublème et aussi Françoise Fabian. L'actrice de 88 ans sera prochainement à l'affiche de Rose, un film réalisé par Aurélie Saada. Pour l'occasion, Closer revient sur un événement qui l'a beaucoup marqué. Dans les colonnes de Télestars en 2018, la comédienne avait évoqué la sortie de son premier album. Lors de cet entretien, elle avait évoqué sa chance d'avoir, à 80 ans, une très bonne peau même si j'ai beaucoup changé, affirmait-elle avant de citer la formule de Beethoven, je prendrai le destin à la gueule. Ainsi, même si elle souhaitait ne garder que le positif dans sa vie, l'artiste a toutes fois connu des deuils très douloureux, dont elle a eu beaucoup de mal à se remettre. J'ai perdu les trois hommes de ma vie, confiait-elle avant de préciser, j'ai perdu mon père, ça a été terrifiant. J'ai perdu mon mari, le réalisateur Jacques Becker et j'ai perdu mon amant, le comédien Marcel Bozupi qu'elle a épousé, avouait-elle. Françoise Fabian avait finalement conclu en disant, mais je fais ce que j'aime. Née en 1933, Françoise Fabian évolue dans le milieu du cinéma depuis les années 1950. Si est-il dans le cadre de son métier qu'elle a rencontré le réalisateur Jacques Becker. Tous deux s'étaient croisés lors du tournage du film « Cette sacrée gamine de Michel Boiron » et le réalisateur avait appairé la comédienne. Une brève rencontre qui avait déjà fait naître une étincelle mais ce n'est qu'un se croisant par hasard dans un restaurant, qu'ils ont décidé d'entamer une histoire d'amour. Le couple se marie en 1957 et de leur union née Marie, en 1959. Alors que tous deux filaient le parfait amour, Jacques Becker est décédé en 1960 d'une hémochromatose. Après ce tragique décès, Françoise Fabian refait sa vie et trois ans plus tard, elle s'est mariée avec Marcel Bozuffi, rencontrée sur le plateau d'un tournage, en 1963. Le couple ne s'est plus quitté, jusqu'à la mort de l'acteur en 1988. Un nouveau drame pour la comédienne qui avait affirmé dans les colonnes de Gala, après Marcel, « Je n'aille plus aimer d'autres hommes. Je ne peux pas me séparer de Bozuffi. Je continue de rêver d'un homme que j'ai perdu. Françoise Fabian, à l'affiche d'un nouveau film tout au long de sa carrière, Françoise Fabian a enchaîné les apparitions cinématographiques. Après une courte pause entre 2013 et 2018, elle est finalement revenue sur les écrans dans « Brillantissime » de Michel Larocque. Elle fait son grand retour en 2021 dans « L'amour s'y estime mieux que la vie de Claude Lelouch » mais aussi « Rose » d'Aurélie Saada. Dans ce nouveau film, elle sera aux côtés d'Oratica, Grégory Montel ou encore Damien Chappelle. Et concernant le synopsis, Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu'elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu'elle peut encore se redéfinir en tant que femme, si est-il tout l'équilibre de la famille qui est bouleversée, indique France Info. Elle viendra faire la promotion de celui-ci face à le rang de la housse dès 20h30 ce dimanche 23 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...